Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto Aujourd'hui beaucoup d'illustrateurs, un peu moins de Photoshop, bah oui puisqu'on va recréer une illustration 100% vectorielle dans l'illustrateur Spécial Halloween, vous allez me dire, bah t'es un peu en avance, bah oui c'est sûr, mais je préfère m'y prendre un peu en avance Tout simplement pour que vous puissiez refaire des choses par vous-même, apporter des modifications par exemple à l'illustration que l'on va créer ensemble, etc J'aimerais bien aussi poster un deuxième tuto spécial Halloween dans le mois, j'ai une petite idée, bah j'ai même déjà commencé à vous préparer quelque chose Je vous en dis pas plus, c'est pour ça que je prends aussi un petit peu d'avance avec ce tuto Vous allez voir qu'on va quand même pas mal bosser dans l'illustrateur, puisque là vous voyez qu'on a pas mal de tracés Donc du coup vous allez peut-être de temps en temps vous ennuyer à me voir dessiner, moi j'ai essayé de quand même parler un minimum Mais voilà, on va quand même s'éclater, vous allez voir que ça va être relativement sympa Surtout que les techniques que l'on va utiliser sont très simples et c'est vraiment la base d'illustrateur Donc que vous soyez graphiste ou amateur, vous allez vraiment apprécier ces petites techniques et puis ça va vous servir Soit pour vos propres illustrations ou tout simplement si vous avez de la création de logos à faire par la suite Les techniques sont les mêmes Une fois qu'on aura terminé le visuel sur Illustrator, on va tout basculer dans Photoshop pour apporter un petit peu de grain Un peu plus de texture à l'image pour lui donner un peu plus de peps, pour que ça soit un petit peu moins plat Et on va lui appliquer une petite police et puis on terminera par créer un petit chapeau de sorcière C'est vraiment un tuto assez fun Les police et tout sont dans les sources de ce tuto, donc disponible en lien en bas de la vidéo Et je vous propose donc de commencer le tuto sans plus attendre Allez c'est parti, je vous propose d'ouvrir Illustrator Alors ce qu'on peut bien faire c'est par exemple créer un nouveau document Parce que là par défaut je suis sur du A4 On va essayer de faire un format carré Donc pour faire un nouveau document soit fichier nouveau ou commande plus N ou contrôle plus N Le raccourci clavier Et on va se faire un format, allez on va mettre Donc là on est en millimètres, donc on va se mettre en 200 par 200 millimètres Si vous êtes en centimètres vous mettez 20 par 20 Et on fait OK Donc voilà on a un format carré, c'est parfait On peut venir ouvrir les passfinders Donc ça va nous permettre de fusionner les formes tout à l'heure Donc pour venir ouvrir cette boîte de dialogue On vient cliquer sur fenêtre, pathfinder Voilà tout simplement Et puis là sur la barre des outils de droite On va céder des contours de temps en temps Donc vu qu'elle est déjà présente On ne va pas y toucher Donc c'est parti, on va commencer par créer la tête du chat Donc pour créer la tête du chat On va utiliser l'outil rectangle Non l'outil pardon, ellipse On vient cliquer sur l'outil rectangle S'il est affiché dans la barre d'outils On laisse appuyer pour ouvrir le petit panel Et on va venir sélectionner l'outil ellipse Le raccourci clavier c'est L On appuie sur shift Et on fait donc du coup une forme Un rond tout simplement Donc là on va faire un rond à peu près On ne va pas le faire trop gros Puisque on va essayer de travailler dans ce format Donc là c'est peut-être un petit peu gros Donc là si on clique n'importe où sur le document On peut se mettre en 25 mm partout Donc là au moins on règle la taille de l'ellipse On fait un cercle parfait Donc on n'hésite pas à zoomer Donc peut-être qu'on aura besoin de De rétrécir les formes tout à l'heure C'est pas très grave Donc là on a fait le rond de la tête Parfait Pour l'instant on ne va pas remplir de couleurs On va laisser les tracés Et on va venir prendre l'outil pinceau Donc le raccourci clavier CB On va essayer de faire des dessins à main levée Donc pour être on va dire À armes égales avec vous Je ne vais pas utiliser de tablette graphique Je vais utiliser ma souris Donc on n'hésite pas à zoomer Voilà Donc là on a une grosse tête C'est normal Et donc on prend l'outil pinceau Et on va venir cliquer ici Sur cette petite icône Pour ouvrir les contours Donc là ce qu'on peut venir faire C'est placer un repère Parce qu'on va venir créer nos oreilles Donc on va appuyer sur commande et R Ou contrôle et R Pour afficher les règles On va venir prendre une règle au-dessus On reste cliquer Et puis on essaye de se mettre à peu près À un tiers du cercle Comme ceci Donc pour faire les oreilles Soit on utilise la plume Donc pour faire une oreille On fait un premier point d'ancrage On fait un deuxième point d'ancrage À peu près On va dire ici On peut recliquer sur le dernier point d'ancrage On clique à peu près ici Hop Voilà On reclique sur le dernier point d'ancrage Et là on attend Que vous voyez Qu'il y ait le petit zéro Le petit cercle En bas de la plume Qui nous dit Bah voilà Tu viens de terminer ton tracé Et là on peut le fermer Et remplir tout ça de noir Par exemple Première solution Deuxième solution Ce serait de prendre le pinceau Et ce qu'on peut venir faire C'est double cliquer sur l'option Double cliquer pour ouvrir les options De l'outil du pinceau Là peut-être qu'au niveau de la fidélité Vous êtes par ici Au niveau du curseur Ou au milieu Là l'idée c'est de se mettre On va dire À l'avant d'un dernier cran Au niveau Plus vers les arrondis Puisqu'on a la possibilité Par exemple De repasser Sur une forme Donc c'est à dire Que si on crée une oreille à la main Donc Illustrator va nous créer Des points d'ancrage Si par exemple La courbe n'est pas forcément jolie On a la possibilité Donc de repasser par dessus Pour l'améliorer Et du coup Accentuer les arrondis Puisqu'on fait une courbe Généralement On fait des arrondis Au niveau de la limite Ici on peut se laisser à 7 Faire ok Et ce que je vous disais Donc là À main levée On fait Donc notre oreille Voilà Donc là vous voyez En bas C'est pas forcément joli Puisque déjà Nos points se rejoignent pas Donc on repasse par dessus Hop Et là vous voyez Déjà la courbe Si je reviens en arrière Et que je reviens en avant Est beaucoup plus jolie Si on veut plus s'arrondir On repasse sur les points d'ancrage Comme ceci Et voilà Donc du coup On modélise On va dire notre forme Et faites bien attention De bien repasser Sur les points d'ancrage Par exemple Et du coup Voilà Si on est interverti Voilà On peut faire une oreille Aussi comme Avec cette technique À la plume C'est un peu plus facile Je vous l'accorde Donc du coup Moi je vais rester Sur cette première technique Par contre On peut peut-être L'agrandir Donc on clique dessus On appuie sur shift Pour garder le ratio Voilà Puis on se met à peu près ici On peut peut-être Mettre le cercle en noir Donc on intervertit ici Au niveau du contour On clique Sur la petite icône En dessous Pour le supprimer Et du coup L'oreille On peut venir la recaler Comme il faut Comme ceci Bon Je pense qu'on n'est pas trop mal Si on veut On peut élargir Un peu plus l'oreille Peut-être la Pivoter Un petit peu plus Donc on se met sur un angle On attend la double flèche Et puis là on peut venir pivoter Après c'est vraiment Voilà C'est à vous de voir La forme de l'oreille Que vous voulez donner Donc là on va pas s'embêter Pour l'autre oreille On va dupliquer cette forme Donc on clique dessus On appuie sur alt Et shift Pour du coup rester droit Vous voyez Horizontal par rapport A notre repère On se met à peu près ici Et là on va venir Cliquer sur l'outil rotation On laisse le clic enfoncé Et on vient prendre L'outil miroir On appuie sur shift Et on donne des petits coups Tout simplement Pour faire une rotation Et faire un bel effet miroir Donc là La pointe en bas A droite On peut la ramener Un petit peu plus Au niveau de la tête Là je pense Qu'on est pas On est pas trop trop mal Ça m'a l'air bien Ok Au niveau Des yeux Donc forcément On va faire des yeux Pareil Soit vous prenez le pinceau Ou la plume Bon moi je vous conseille La plume Puisque ça va être C'est quand même Un peu plus sympa On peut Voilà Faire un premier point d'ancrage Un deuxième point d'ancrage On va faire Non pas trois Mais on va essayer D'en faire quatre Histoire d'avoir Une courbe assez belle Au niveau des yeux Donc là On vient cliquer à peu près ici On reste enfoncé On étire sa souris Un peu vers la gauche Vous voyez Pour faire une première Petite courbe Voilà Ce niveau Et là on va venir relier Donc fermer notre tracé Et on peut quand même Étirer un petit peu Notre courbe Comme ceci Voilà Donc là On a fait notre œil On peut venir L'étirer un petit peu plus En l'augmentant Après voilà Pareil à vous de voir La forme d'œil Que vous voulez donner On va se mettre En blanc Au niveau de l'œil Et puis on va venir Le caler A peu près A peu près ici Alors Je ne sais pas S'il n'est pas Un peu grand On peut venir cliquer Sur La La forme de la tête Et du coup Mettre un repère Vous voyez Au niveau absolu Donc au niveau De ce point d'ancrage Pour voir On va éviter De le faire trop loucher Aussi Donc on peut peut-être Le réduire Un petit peu Et pareil Là on appuie sur Alt et Shift Pour le dupliquer On reprend L'outil miroir On appuie sur Shift Pour faire Une rotation Et puis Et faire un bel effet Un bel effet miroir Et lui On peut peut-être Le recaler Un petit peu plus Vers la droite Voilà Pareil on appuie sur Shift Pour rester sur la ligne Si les repères Si les repères vous embêtent Vous faites Affichage Repères Et masquer les repères D'ailleurs le raccourci clavier Vous voyez C'est commande Et point virgule Ou contrôle Et point virgule Si vous êtes sur PC Voilà C'est toujours bon à savoir Peut-être que les yeux On peut peut-être Les rapprocher Donc on peut donner Des petits coups de flèche Directionnel Et puis on peut peut-être Les descendre Chacun d'un cran Voilà Donc là ça me pourrait Pas trop mal On va pas lui faire debout Je dis rien Puisqu'il va être Sous forme d'ombre chinoise Puisqu'il va y avoir Une lune derrière Tout à l'heure Donc là on va juste Rester comme ça On peut déjà Lui faire une petite moustache Donc on peut se remettre Ici en noir En noir et blanc Là prendre L'outil pinceau Donc on n'hésite pas On zoom Et avec le pinceau On va dessiner Donc On va enlever Ici le contour On va plutôt Se mettre en contour noir Et on va lui Dessiner une petite moustache Bon après A vous de voir la forme C'est vrai que là C'est peut-être un peu On est peut-être Un petit peu Gros au niveau du contour On peut se mettre En 0,20 par exemple Vous voyez C'est tout de suite Un peu mieux Donc du coup On se met au 0,20 Au niveau du contour Et On fait Une petite moustache Voilà On reste Comment On garde le clic Enfoncé Donc pas grave Si elle est un petit peu Grosse On va pouvoir venir La réduire Comme ceci Puis on ferme Notre forme Elle me paraît pas mal Moi cette moustache Donc je vais la garder Comme ça Je vais pas Si vous avez Des problèmes Au niveau de la courbe Si elles sont pas jolies Bah comme je vous disais Vous reprenez le pinceau Et bah vous repassez Vous repassez Sur les points d'ancrage Voilà Moi je la trouve bien Donc je reste comme ça J'intervertis du coup Pour remplir tout ça En noir Et bien sûr Je vais réduire Considérablement La taille De ma moustache C'est pas forcément Très joli sinon Puis on va la placer A peu près ici Ça me paraît pas trop mal On peut même Se placer Vous voyez Dans Mordre un petit peu Dans Dans la forme de la tête Bon voilà Là ça me paraît Ça me paraît bien Comme tout à l'heure On va venir Quoique celle là On aurait peut-être pu On aurait peut-être pu L'évaser un petit peu plus Peut-être la rétrécir Aussi un petit peu Donc là moi j'appuie sur Commande Voilà Comme ça j'ai directement Accès en fait A ma sélection Je peux Je peux venir L'écraser Si je le souhaite Hop On va voir ce que ça donne C'est peut-être pas très pointu Oh quoi que Vous savez quoi On va la laisser comme ça On va commencer à chipoter Ok On va venir dupliquer Donc La moustache Donc comme tout à l'heure On appuie sur shift Et alt On utilise l'outil miroir On appuie sur shift Pour faire un bel effet miroir Et là On le retourne bien Donc on appuie sur shift Et on essaye De bien La recaler Que ce soit à peu près Comme sa petite soeur De droite Bon là ça me paraît bien Ok Concernant le corps Donc là on peut rafficher Nos repères Alors pour faire le corps Alors pour faire le corps du chat On va utiliser Bah un guide On va utiliser des ellipses Qui vont nous permettre De nous guider Pour faire la forme Une forme un peu évasée On va utiliser la même technique Que par exemple Pour la construction de verres En dessin En dessin généralement Si vous avez un verre Qui est à hauteur De votre ligne d'horizon Donc à hauteur De vos yeux à peu près Donc on a une première ellipse Qui est on va dire Qui n'est pas Totalement ouverte Qui est un peu fermée Comme ceci Et on a une deuxième ellipse Un peu plus bas Qui est beaucoup plus évasée Bon là c'est vraiment Très moche ce que je fais Mais c'est pour vous Expliquer un peu le principe Voilà Après on a plus qu'à Venir réunir les points Et là Bah on a notre verre Qui est construit Voilà C'est un peu la même Le même procédé ici Donc là c'est pour vous éviter D'utiliser la plume Et de faire quelque chose D'un peu trop D'un peu trop galère Là on essaye de faire Une petite ellipse Comme ceci Ça sert à rien de la faire Trop large Là ça me paraît pas trop mal Et on va la dupliquer On clique dessus On appuie sur alt et shift On la duplique Voilà Et puis là on peut peut-être L'élargir un peu plus Comme ceci Pour la partie base Et voilà Donc là on est à peu près Centré au niveau des deux ellipses C'est très bien On va reprendre Notre outil plume Et puis On va faire Un premier point d'ancrage Au milieu du repère Un deuxième point d'ancrage A peu près Au niveau de De l'ellipse Comme ceci On va faire Un troisième point d'ancrage A peu près On va dire A peu près ici Et un quatrième point d'ancrage On va le faire A peu près ici Comme ça On a une sorte de De vase Donc là C'est peut-être C'est peut-être même Un peu trop Un peu trop évasé Voilà On va faire quelque chose Un peu comme ça Ça me paraît pas mal On peut recliquer Sur le quatrième point d'ancrage Et du coup Voilà On essaie de D'arrondir un petit peu En bas aussi Et on s'arrête Au repère du milieu Si bien que les ellipses Là On s'en fiche un peu On peut les supprimer Là La pointe Et tout C'est pas très grave Puisqu'on va mettre La patte du chat Ça va repasser par dessus Ici Si c'est pas très joli C'est pas grave On va essayer De lui mettre Une sorte de crinière Enfin pas de crinière Mais de fourrure Au niveau du col Donc là L'idée C'est de reprendre Cette forme On peut la mettre Un peu plus vers la droite On appuie sur Alt et Shift Pour la dupliquer On reprend l'outil miroir On appuie sur Shift On la retourne Et puis On essaie de rejoindre les points A peu près comme ça On sélectionne les deux formes Et là Au niveau des patinders On clique sur réunion Ce qui nous permet De réunir les deux formes Et du coup Si on intervertit Le contour Et le fond Ça nous remplit bien Notre forme Donc ici On peut Voilà Se replacer à peu près Au milieu Du repère Là ça paraît pas mal Bien sûr Si vous trouvez Que le corps n'est pas assez large Vous hésitez pas On est sur du Du vectoriel Donc du coup On peut se permettre De De comment D'agrandir Sans problème On reprend L'outil pinceau Et puis là On va essayer de lui faire Une petite crinière Comme ceci Pareil Si vous trouvez que C'est un peu trop gros Au niveau de la graisse Du contour Pas de soucis Vous vous mettez Pardon En 0 En 0 Même 30 Non pas en 30 Mais en 0 30 Et là On essaye de Lui On va lui faire Une petite crinière Donc généralement Moi je fais toujours Les formes un peu plus grosses Puisque je les réduis Après Voilà Donc là Ça me paraît pas mal J'intervertis Je peux réduire Un petit peu On peut même pivoter Si on souhaite Un petit peu la forme Voilà Bon Ça me paraît bien Comme tout à l'heure Alt et Shift Pour dupliquer Outil miroir Tac Après ça dépend aussi De la direction Que vous voulez donner A la fourrure Là Je vais plutôt donner Ce genre de direction Pour rester cohérent Avec Avec son petit frère Ou sa petite soeur Là De gauche Donc là Voilà Ça me paraît très bien On va lui faire Des petites pattes Maintenant A ce chat Puisque on va lui faire Une position assise Donc là On se casse pas la tête On prend L'outil Ellipse Ça me paraît très bien On fait une ellipse À peu près Comme ceci Si c'est trop gros C'est pas grave On pourra Modifier ça tout à l'heure On lui applique Une petite rotation Et puis Voilà On vient Positionner notre forme À peu près ici Voilà Donc là Ça me paraît bien On va faire pareil De l'autre côté Tac On peut peut-être Venir descendre un peu On appuie sur Alt et Shift Hop Outil miroir On fait la même chose Parfait Donc là On va refaire On va faire une sorte D'ellipse Qui va prendre Qui va prendre en fait Tout un tiers On va dire De notre espace de travail Donc on prend L'outil ellipse Là on peut venir Baisser un petit peu Enfin réduire un peu Notre Dézoomer Et là on fait un cercle On appuie sur Shift Pour bien sûr Rester Rester droit Pas rester droit Mais faire un cercle parfait Et là Soit on décide De faire Un cercle parfait Ou sinon D'étirer un petit peu Tout ça Voilà Comme ceci Là ça me paraît Pas trop mal Et on va prendre L'outil ciseau Donc l'outil ciseau Alors vraiment Il se trouve Avec Il se trouve ici Donc si vous êtes sur la gomme Ou vous restez cliqué Vous prenez l'outil ciseau Et là Vous cliquez sur le point d'ancrage Ici du milieu Et ici aussi Ce qui va nous permettre Si on prend L'outil flèche De sélectionner la partie basse Et de la supprimer Voilà Donc là on essaye de faire Une sorte de terre plein Comme ça à peu près On n'est pas forcément au milieu Qu'on peut peut-être Augmenter légèrement Notre forme Voilà Donc si vous voulez Écraser un petit peu plus Hop Rien ne vous empêche De l'écraser Comme ceci Là ça ne me paraît Pas trop trop mal Ça me paraît bien On pourrait peut-être Baisser un petit peu plus Élargir un peu plus ici On essaye de se centrer Ok On va dire que c'est bon Si encore une fois Les repères vous gênent Un petit coup de contrôle Et de point virgule Donc là le char On peut peut-être Baisser l'augmenter Je pense légèrement Peut-être pas trop non plus Ok Ouais là ça me paraît Pas trop trop mal On essaye de le centrer Quand même Par rapport aux repères On peut le faire mordre Dans la butée Ici en bas C'est pas très grave Ok Donc là on n'est pas trop mal On va venir dessiner La queue du chat Donc Bah ça va être facile Là on peut prendre L'outil pinceau du coup Et Bah se positionner ici A peu près au niveau De sa jambe droite Et là Bah on vient faire Une sorte de queue Comme ceci On essaye de faire Un petit zigouigoui Au niveau du bout De la queue Qui est un peu plus épaisse Et là On fait attention Avec sa souris On essaye de garder A peu près La même largeur De queue Voilà Et du coup là Vous voyez ça Notre forme Elle est quand même Assez arrondie Elle est assez jolie Donc n'hésitez pas Comme je vous l'ai dit Si vous avez des formes Des courbes Pas très belles Vous repassez sur Les points d'ancrage Histoire de rendre La chose un peu plus jolie Donc du coup Là Moi ça me paraît bien J'intervertis On peut Je peux même Pivoter un petit peu La queue Voilà Ça me paraît Ça me paraît pas mal Peut-être la rétrécir Un petit peu Donc elle est peut-être Un peu grosse Ok On va dire que c'est Que c'est pas mal Voilà Quoique j'aurais bien J'aurais bien plus Évasé Le bas de la queue Allez On va arrêter là Sinon On va passer la journée Donc ok Sur la petite queue On peut aussi lui appliquer Des petits frofous Donc par exemple On peut Appuyer sur alt Récupérer cette partie De moustache Rétrécir un petit peu Pivoter Et on essaye de placer Ça voilà Sur Sur sa queue On va faire pareil On reduplique On peut donner un petit coup D'effet miroir Pour histoire de donner Un peu plus de dynamisme Au poil Augmenter légèrement Voilà Appliquer ça comme ça Faire la même chose Dupliquer Par exemple Rétrécir un petit peu Pivoter ici On n'hésite pas à zoomer Aussi Pour être un peu plus précis Voilà On reduplique On repivote Comme ça Le chat Il est quand même Un petit peu plus stylé On peut redonner Un petit coup D'effet A le miroir Aussi De temps en temps Ok Et puis Voilà On continue Hop Vous pouvez aussi Vous servir De l'autre forme Ici Que l'on a créé Bien sûr On la réduit Tac Et par exemple On va la mettre A la place De cette forme Pour voir Ouais c'est pas mal Celui-là On peut peut-être La placer par là On peut redupliquer Cette forme Hop Un petit coup De rotation Alors faire attention De bien Cliquer dessus Sinon Vous allez Sélectionner La queue du chat Voilà Et puis On peut faire ça Une dernière fois Un petit coup D'effet miroir On peut Légèrement Augmenter Peut-être L'augmenter Un peu plus Ok Peut-être Sur le bout De la queue Ici Rajouter Un petit poil Ok Donc moi Je trouve Qu'on n'est pas Trop trop mal Comme ça Donc on va rester On va rester comme ça Alors bien sûr Si vous voulez rajouter De la fourrure Libre à vous Là ce qu'on peut Venir faire C'est Créer Des petites barrières Derrière Notre Notre matou Donc on va venir Prendre L'outil Plume On va créer Un premier point d'ancrage Un deuxième point d'ancrage A peu près ici On fait une ligne droite En fait Et là on étire Notre souris Donc on la déplace Un peu en diagonale Notre souris Vers le bas Vers le bas droit On va dire Histoire d'étirer Notre courbe On va faire quelque chose Comme ça On va se mettre On va intervertir Ici en bas Et on va ouvrir Donc nos contours Et là on va peut-être Se mettre en 3 Pour voir Ou en 4 On va voir ce que ça donne Et on va la mettre On va placer ça A peu près ici Donc là l'idée C'est de De se placer Donc bien sûr Au niveau du repère Mais De faire dépasser Légèrement la barrière Vous voyez au niveau De la queue Que ça dépasse un petit peu Donc là on est bien Je trouve Peut-être augmenter Légèrement Et On va venir la dupliquer Cette barre Voilà Et là on peut peut-être La rétrécir un petit peu Comme ceci On essaye De la repositionner Par rapport au milieu Et ces deux barres On peut peut-être Les descendre un petit peu Aussi Donc là c'est pas mal On va venir créer Des petites barrières Maintenant Au niveau De De nos deux barres Donc pour ce faire On va venir Dans un premier temps Prendre l'outil rectangle On va essayer de faire Voilà Un petit Une petite forme Comme ceci Qu'on peut directement Venir mettre En remplissage de noir On fait un trait Et puis On va venir utiliser Maintenant L'outil Étoile On va juste faire un clic N'importe où Puisque l'étoile C'est un Cinq branches Là on veut faire un triangle Pour faire une sorte De petit pic Donc on va se mettre En point A trois Donc ça va nous faire Vous voyez quelque chose Comme ceci Un triangle à l'envers Qu'on peut venir Appliquer une petite rotation Pour le remettre Comme ceci Puisque ça va être Le bout de la flèche En fait On va venir cliquer Sur Effet Puisqu'on va venir Arrondir tout ça On va aller dans Spécial Arrond Pas contour Progressif Pardon Mais objet Effet Pardon Spécial Arrondi On peut cliquer Sur aperçu Pour voir Et on peut se mettre Un rayon de deux Réduire un petit peu Du coup Notre flèche Voilà Voilà c'est pas mal Mais on peut peut-être Venir Hop Légèrement L'agrandir Cette flèche Là ça me paraît bien On va venir Créer un petit raccord Donc on va prendre L'outil On peut prendre L'outil Rectangle arrondi Et faire un petit raccord Ici Tac Entre la flèche Et la branche Voilà Donc là ça Ça me paraît pas mal Ok Du coup On peut venir Appuyer sur Command G Pour Grouper Notre flèche Et là On va venir La positionner A peu près Ici On va lui appliquer Une petite rotation Ça me paraît pas trop mal Donc on n'a plus que la rotation Par rapport à Du coup À notre barrière Allez on la met là On va en créer Une deuxième On appuie sur Alt Donc là on peut recréer Une petite rotation Voilà on la met à peu près ici On peut peut-être venir La rapprocher On peut en créer Une troisième Hop On recréer On remet une petite rotation Comme ceci Donc là Il faut faire attention Puisque On peut Se mettre ça À peu près comme guide Pour dire que Toutes les pointes Des flèches En fait Doivent toucher Ce guide là Parce que ça fait Une sorte d'arrondi À l'arrivée Ça On va venir La dupliquer Hop On pivote Légèrement On se place Au niveau De l'arrondi Et on va faire Pareil Avec une autre flèche Ok Et puis Une troisième flèche Pourquoi pas À peu près On va la positionner ici Donc ce repère Je vais le supprimer Je regarde à peu près Ce que ça donne Je peux peut-être Les espacer Un petit peu plus Bon là Ça me paraît Pas trop trop mal Tout ça N'hésitez pas À dézoomer Un petit peu Enlever les repères Pour voir ce que ça donne Bon là C'est pas mal Elles sont peut-être Un peu Passées Tac Bon après C'est du positionnement On va dire D'éléments Ok On va dire Que c'est bon Bien sûr Si vous souhaitez Donner un peu plus Aussi de style Vous pouvez Par exemple Mettre Cette barrière Un peu plus grosse Voilà C'est vous qui voyez Donc là On est ok On va venir faire Une petite croix Maintenant Une petite Une petite Tombe Donc on va venir Prendre notre outil On va prendre la plume Et là On va faire On va commencer Par faire une croix À main levée Un premier point d'ancrage Un deuxième On peut tirer un petit peu Pour donner un peu De dynamisme A la forme Voilà On fait Un bout de bois On va dire Hop Quelque chose comme ça Au niveau De la deuxième Forme Là on peut essayer De De la mettre Un peu de biais Et puis De donner Une sorte D'aspect De bois Casser Hop Voilà Et du coup Ces deux Ces deux formes On va venir Intervertir Le contour Pour les remplir De noir On peut Venir Écraser un petit peu Si on le souhaite Voilà Ça me paraît pas trop mal Un petit coup de CTRL G Pour grouper Tout ça Et on va positionner Ça A peu près ici On peut lui donner Une petite rotation Voilà Là ça me paraît pas mal Donc cette forme De ce cercle Vous n'êtes pas obligé De le laisser Vous pouvez aussi Très bien Utiliser l'outil Encore une fois L'outil Plume Et carrément La faire à la main Puisque là Ce qu'on va venir faire Ça va être De rajouter On va dire Des Pareil Des petites Des brins d'herbe Donc du coup Si c'est pas forcément Ça fait pas forcément Un cercle C'est pas C'est pas très grave Hop Voilà Et puis vous venez Fermer votre forme Voilà Comme ceci Et rien ne vous empêche Encore une fois De les tirer Enfin bref Je vous laisserai faire Là on va venir Rajouter des petits Brins d'herbe Donc on peut reprendre Des bouts de moustache Hop On n'hésite pas À pivoter On peut venir Les faire même À la main Donc on peut se mettre En Grèce Ici À 0.3 Et donner Voilà À la main C'est très bien aussi J'ai peut-être J'ai peut-être été Un peu fort Évitez de les faire Trop grosses Vos brindilles On donne Des coups de direction De souris Indifférente On va On essaie de faire Quelque chose Comme ça On intervertit Pour remplir On regarde Ce que ça donne Mais au fond C'est pas trop mal On peut rétrécir Un peu Si on le souhaite Hop Donner des petits Coups de rotation Redupliquer Et réduire Encore une fois Hop Un coup de rotation On va en mettre Un peu ici aussi On peut refaire Encore une fois À main levée Par exemple Pour ici Donc là Au niveau de la Grèce Pareil On se remet En 0.3 Hop On ferme notre forme On intervertit Donc bien sûr On sélectionne Et on intervertit Ok On peut venir Dupliquer En appuyant sur Alt Rétrécir Repivoter Voilà Un petit à petit On crée Nos brins d'herbe Ok Et puis On peut reprendre Encore une fois Le pinceau N'oubliez pas Au niveau de la Grèce On se met à peu près En 0.3 Hop Voilà On sélectionne On intervertit On peut dupliquer Rétrécir Un peu tout ça Faire une rotation Et puis on peut terminer Maintenant À la main On n'oublie pas On se remet à 0.3 Hop On sélectionne On intervertit On peut venir même Le dupliquer Rétrécir un petit peu Le repasser même un peu par dessus S'il manque Des brins d'herbe Hop On fait la même chose de l'autre côté Et puis Voilà On va dire C'est gagné Voilà Donc bah écoutez Déjà Ça me paraît pas trop trop mal Ce qu'on peut venir faire maintenant C'est Une sorte d'arbre Un petit peu À la team Burton Qui va venir passer un peu Par dessus la barrière La croix elle est peut-être un peu grosse ici On va la rétrécir Hop Et si vous trouvez que le chat Et la barrière Voilà Tout ça c'est un peu trop gros N'hésitez pas Vous sélectionnez Tous les éléments Et on rétrécit On raffiche juste les repères Pour essayer de bien se recaler Voilà Donc ici On mettra Happy Halloween Ici en bas Tiens celle là Elle est pas terrible Je vais l'enlever Je vais mettre autre chose À la place Voilà Donc on termine Avec l'arbre Donc pour faire notre Arbre Soit on utilise la plume Soit on utilise le pinceau Le pinceau Ça peut être pas mal aussi On peut essayer On se met en 0.3 On fait partir l'arbre À peu près D'ici Donc là On fait le tronc On essaye de faire Une sorte de branche Avec Un petit Goui-goui Alors attention Faut pas Faut pas lâcher la souris Hop Voilà On repart Un peu comme ceci Hop On donne des petits coups Goui-goui-goui par-ci par-là Hop Après un peu libre à vous De laisser votre imagination opérer Voilà Puis on peut venir fermer Déjà la forme Comme ceci Comme tout à l'heure Si vous voulez repasser Sur des points d'ancrage Pour améliorer un petit peu Certaines formes Vous voyez Libre à vous On pourrait peut-être Faire un petit Goui-goui Plus comme ça Hop Voilà Du coup Cette forme On peut venir Intervertir Voilà Et on continue Avec nos petits Goui-goui Hop Donc bien sûr Vous vous rappelez On se met en 0.3 Histoire D'avoir un tracé Un peu moins épais C'est ça aussi L'intérêt du pinceau C'est qu'on peut venir repasser Si on fait des choses Qui ne nous plaisent pas Comme là Je trouve C'est un peu trop fin Je vais venir supprimer N'hésitez pas A faire quand même Quelque chose D'assez épais Toc 0.3 Hop On intervertir On regarde ce que ça donne On peut le repositionner Au pire des cas Voilà Hop 0.3 On donne des petits coups On intervertit Ok Vous pouvez même Vous servir aussi Des petits poils Des petites moustaches Afin de les placer À certains endroits Par exemple ici Hop Et on continue Avec du tracé Là on peut refaire Une autre branche Hop Donc des fois Ça ne vous paraît pas Forcément Très joli Les cours Mais quand vous relâchez Vous voyez La magie opère Ça fait quelque chose D'assez sympa Au final On va refaire Une petite Qui part d'ici Voilà On peut réutiliser Un petit peu De moustache Par là Ok On reprend On reprend le pinceau 0.3 On peut refaire Une petite branche Hop Qui part par là Bon c'est de la patience C'est ça l'illustration Il faut être patient Ok Donc voilà Donc là on a Un arbre qui est assez rigolo Et du coup N'hésitez pas Comme je vous disais A rajouter des Des petits poils À droite à gauche Faire un petit rappel Le rappel de la moustache Tac On peut peut-être La réduire Un petit peu Enfin voilà Après c'est vraiment C'est vraiment À vous de voir Lui Je vais peut-être Le pivoter Plutôt comme ça Ok Donc là on peut faire Une petite toile d'araignée Si on le souhaite Par exemple On part On va le faire À la plume On va faire quelque chose Comme ceci On va prendre On va se mettre En épaisseur On peut se mettre À deux Tac On fait une petite croix Comme ça On essaye de rejoindre Le centre Bien sûr De notre toile À chaque fois Et voilà Et là On peut venir Relier Les points Hop En donnant Des petits coups Comme ceci Voilà De courbes Et voilà On a une petite toile d'araignée Sympathique On peut Venir dupliquer On va voir ce que ça donne Cette forme La rétrécir un petit peu Pour faire une sorte de On va faire de doublon Mais ça ne va pas le faire Il faut mieux repasser à la main Et du coup Zoomer un peu plus Hop Comme ceci Et voilà Et voilà On ferme la forme Voilà notre petite toile d'araignée On peut peut-être aussi Tiens dupliquer cette croix Hop Ou on recréer une histoire De faire quelque chose Un peu plus Un peu plus réaliste Hop 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 Voilà on donne des petits coups Voilà Deuxième croix Vite fait bien fait On diminue tout ça On peut faire CTRL G Et on va la placer A peu près A peu près ici Ok Donc il nous reste quoi à faire Une petite chauve-souris Maintenant Ma petite chauve-souris Ça va être Ça ne va pas être trop compliqué On va prendre L'outil Ellipse On va faire une petite tête Comme ça On va reprendre L'outil plume On va faire Une petite oreille Je vais la refaire Voilà On duplique Bon n'hésite pas à zoomer On duplique Hop là Un petit coup de miroir Voilà On va lui faire Des petites ailes Maintenant Donc les ailes Pareil Soit on prend la plume Ou le pinceau On va essayer au pinceau Tiens Donc pour faire une aile On On fait le corps On va faire l'aile Donc l'aile On va la faire partir A peu près Du coup Donc on va faire On va se mettre en On est en 0.3 Là Donc on peut peut-être Se mettre en 0.1 Quand vous zoomez Du coup Le tracé Augmente Voilà On essaie de faire Batman Batman Si vous avez du mal On va utiliser L'image de Batman A la limite Hop On l'a mis à peu près Ici Un petit coup de shift Et de halt Pour dupliquer Outil miroir Voilà Voilà la belle chauve-souris Et puis au niveau Bah du corps On peut Bon on peut utiliser Encore une fois L'outil Pinceau Voilà on essaie de faire Un W Hop On passe tout ça En noir Donner un petit coup de rotation On va donner un petit coup de rotation Et bien Vous pouvez tout sélectionner Retourner dans Oups Pardon Les pattes finders Qui sont ici Et hop Vous faites réunion Comme ça Tout est réuni Tout ne tient que sur une forme C'est parfait Au niveau des yeux On peut réutiliser Les yeux du chat Si on veut Donc on appuie sur alt Pour se positionner A peu près ici Donc là Rien ne se passe Normal Puisqu'on a fait alt Donc ça nous crée Une copie de l'oeil Mais ça le met en arrière plan Puisque la chauve-souris Est en premier plan Par rapport au chat Donc là On clique sur objet De disposition Premier plan Et on lui fait un oeil Un peu méchant On duplique tout ça Un petit coup de miroir Ok C'est pas mal Et du coup On peut tout sélectionner Et faire ctrl ou commande G Pour grouper Si elle est un peu grosse On appuie sur shift On diminue tout ça Et On va la pivoter un petit peu On va la mettre par là Et voilà On peut venir faire La lune Donc la lune On prend l'outil ellipse On a qu'à faire une lune Bien Bien ronde On la met On va voir Si on se met à 20 20 Ça fait pas grand chose Donc on essaye D'élargir tout ça On peut se remettre On peut remettre les repères Donc là On l'a fait On essaye de ne pas La faire dépasser De l'arbre Donc là Ça me paraît Ça me paraît pas trop mal Je vais faire exprès Je vais la mettre d'une autre couleur Je vais la mettre en En rouge Pour voir Je vais faire objet Disposition Arrière Plan On va peut-être La descendre un petit peu Voilà Ou Ou l'augmenter La mettre un peu plus vers le haut Comme ceci Peut-être la réduire Un chouille Ok Bon là Ça me paraît pas trop mal On va laisser ça comme ça On va essayer de faire Des petits nuages Donc on peut se remettre En noir et blanc Bah les nuages On va les faire à main levée Maintenant On se met bien en noir et blanc Hop On fait des petits moutons Voilà Et du coup Bah on n'hésite pas Si on voit que La courbe est pas très belle ici Hop On repasse par dessus Parfait Premier nuage Réussi du premier coup Ça va peut-être La baisser un peu Elle Lui On peut venir Peut-être même L'écraser un petit peu En Comme ceci Euh On peut Orcré un Hein Comme ça On aura une forme Différente Hop Comme tout à l'heure On repasse Sur les points d'ancrage On peut venir L'écraser un petit peu plus Ok Et lui On va le mettre À peu près Par là On va le faire Passer quand même Sur la lune Lui on peut peut-être Le baisser un peu plus Comme ça La chauve-souris On la décale Bon après C'est vraiment À vous De voir Ok On a la lune On a tout Mais il nous manque Les petites collines Et les petites collines On peut les faire ici Si on le souhaite On va pas s'embêter On va les faire à la plume Hop On vient fermer la forme Donc là on a une première colline On va en faire Une deuxième Tac Comme ça On va faire descendre ici Hop Vous voyez que je reste toujours Dans le noir Puisque tout est en arrière-plan Du coup Pas de soucis Et on peut en refaire Encore une autre Hop Ça me paraît pas mal Je ferme la forme Et une petite dernière Hop Et je ferme la forme Donc au niveau de l'arbre On peut faire un petit raccord A peu près ici Donc là On aurait pu faire un masque aussi Mais bon Là on va faire le raccord Ok On va placer On va se mettre en noir Ici En premier plan Parfait Donc Là je pense qu'on est pas trop mal On va pouvoir maintenant Mettre un petit peu plus de Mettre même de la couleur Créer un ciel On va dire Un ciel de nuit Mettre la lune en blanc Et puis Et puis voilà Créer notre happy halloween Donc là tout ce qui va être noir On va mettre ça en couleur On va dire en violet très foncé Donc on va prendre La baguette magique ici Et on va cliquer Sur le noir Pour tout sélectionner On vient cliquer Sur le fond On double clique Et puis bah là On va se mettre en 29 06 36 Donc là vous voyez On est vraiment sur un Un violet assez foncé Et bien sûr Le blanc des yeux Et tout Enfin ça reste Puisqu'on a sélectionné Que le noir La barrière Les deux mêmes barrières Vu que c'est des contours Ici On vient double cliquer Sur le contour Et en faire la même chose On va se mettre en 29 06 36 Parfait Et on peut faire Aussi la même chose Au niveau des Bah des toiles d'araignée On peut venir tout sélectionner En appuyant sur shift Et là On peut même venir prendre Non On va venir double cliquer Plutôt sur Le contour Et on se remet en 29 06 36 Parfait On peut venir appliquer Une couleur de fond Déjà Histoire d'être dans Dans les bleus On va dire Dans les bleus nuits Donc on peut prendre ici L'outil rectangle Et on sait qu'on est en 20 par 20 Donc on clique n'importe où Et on se met en 200 mm par 200 On vient intervertir Pour plutôt remplir ça Non pas en violet Mais on double clique Et on vient se mettre en 2 A 5 A 6 2 Voilà Et on fait objet Disposition Arrière plan Donc là on essaye de bien se recaler Voilà Donc là c'est pas mal Madame la lune Madame la lune On clique dessus Et on va pas la laisser en rose On va se mettre en crème Donc on va se mettre en E A C C B 9 Ok Les petites Les petits nuages Ou quoi que la lune Ce qu'on peut venir faire aussi C'est créer des continents Donc à la limite On peut reprendre l'outil L'outil pinceau Et Et on va créer des continents Donc là on peut se mettre peut-être en En crème un peu plus soutenu Pour faire quelque chose à la va vite Hop On clique dessus On intervertit On va faire pareil Par ici On clique dessus On intervertit Donc là je fais un peu n'importe quoi Vous ferez mieux que moi au niveau des continents C'est juste que Sinon ça Le tuto risque d'être vraiment très long N'hésite pas On peut se recaler On peut réduire un petit peu Comme ceci Faire des rotations Voilà Et Puis On va refaire un petit On va le faire par là Ok Et on intervertit On va le mettre par là Allez pour le fun Je le duplique Je le rétrécis Et je la mets par là Donc Donc là vous allez me dire Bah ouais mais ça passe par dessus le chat et tout C'est moyen ce que tu nous as fait là Damien Pas de soucis On vient tout sélectionner Tous les continents que l'on a créé On appuie sur shift On sélectionne la lune Et on sélectionne l'arrière plan Et là on fait objet disposition arrière plan Comme ça tout ce qu'on vient de sélectionner Vient bien de se caler en arrière plan Par contre on aurait peut-être pu mettre une couleur un peu moins Un peu moins violente au niveau des continents On reprend la baguette magique On ouvre le sélecteur Et on va se mettre en E 5 BB A B Voilà Comme ça c'est un petit peu moins violent Au niveau Bah des Nuages Et bien on peut venir se mettre en En violet pour voir Donc en fait ce que j'ai fait C'est que j'ai cliqué sur le nuage J'ai pris la pipette Et j'ai ciblé la couleur violette De la butée On peut venir gérer la transparence d'une forme En cliquant Alors si mes souvenirs sont bons Voilà Sur cet onglet ici Opacité Donc là on va essayer de se mettre en 20 Pour voir 25 On va essayer de se mettre en 25 J'ai dû oublier un nuage Ah non Le nuage il est ici Je vais prendre la pipette Et je vais faire exactement la même chose Donc soit vous le mettez en En 35 En un peu plus soutenu Après c'est C'est vous qui voyez On peut peut-être appliquer Si on souhaite aussi Une sorte de dégradé Au fond Donc pour créer Un dégradé On peut se mettre dans dégradé Ici type On peut se mettre en radial Et Au niveau des couleurs Ici Donc on peut venir cliquer sur le premier carré Alors bien sûr On se met en CMJN Où on peut se mettre en En couleur web Et on peut venir récupérer en fait La valeur qu'on en avait mis Alors je ne sais plus ce qu'on avait mis On va essayer de se mettre ici en 31 64 6 B Pour la première couleur Et la deuxième couleur On refait la même chose On se remet en RVB Et là on va essayer de se mettre Un bleu plus clair On va se mettre en 8 C A 9 B 2 Et on fait ok On peut venir Intervertir Donc en fait Pour intervertir On vient tout simplement changer Les Les comment Les petits carrés de place On peut venir Augmenter aussi Le milieu ici Du coup pour avoir un peu plus de clarté Voilà Donc ça fait quelque chose D'un peu plus D'un peu plus sympa Vous pouvez aussi gérer Sur la transparence Après c'est vraiment vous qui voyez Et puis si vous voulez mettre d'autres couleurs Libre à vous Au niveau des yeux De notre ami Le petit chat Et de la chauve-souris Je prends la baguette magique Je clique sur les yeux Et je vais venir Me mettre en F C 8 B Et 29 Et ça me fait Un orange Voilà Donc un orange Assez pétant Si vous trouvez que c'est pas C'est pas assez foncé Bah n'hésitez pas à refoncer un peu plus Votre Votre comment La couleur violette Après on peut peut-être Retourner dans Photoshop Pour ajouter des petits filtres Si on le souhaite On peut venir aussi Si on le souhaite Gérer les petites collines Alors je sais pas Là on peut se mettre en vert foncé Je vais tester Je vais voir si ça le fait Objet disposition Je vais mettre en arrière plan Lui je vais le remettre en arrière plan Pour voir y apparaître ma petite colline Et au niveau de la transparence Si je me mets en 20 Qu'est-ce que ça donne ? C'est pas mal Je le refais parce que j'ai peut-être été un peu vite Donc en gros Je clique sur ma petite colline Je mets en vert Un vert assez foncé Je fais OK Je sélectionne Ma montagne et mon arrière plan Je fais objet disposition arrière plan Comme ça voilà Tout est en un arrière plan C'est parfait J'enlève le contour Au niveau de la transparence Je me mets en 20 Ou en 30 Là c'est pas trop mal Si vous voulez mettre quelque chose de plus foncé Bah vous n'hésitez pas Vous descendez un peu plus dans les noirs Là vous faites pareil Si vous voulez avec cette petite colline On peut même venir La mettre un petit peu plus noire On va faire pareil avec les deux autres collines aussi Comme ça ça sera fait Une plus foncée Si on le souhaite Ok Alors c'est vrai que tout ça Ça passe par dessus Donc on sélectionne toutes les collines L'arrière plan Objet disposition Arrière plan Et tout est en arrière plan C'est parfait Donc là on peut venir enregistrer Notre création Et si vous voulez qu'on rajoute des petits effets De particules Sur la créa Bah on peut faire ça avec Photoshop Donc c'est ce qu'on va venir faire Comme ça vous aurez toutes les billes Pour faire une illustration assez sympa Donc avant d'ouvrir Photoshop Et si vous n'avez pas suivi le précédent tuto Chaperon rouge Voilà Créer un compositing Et bien téléchargez directement Les sources Ici De ce tuto Puisque à l'intérieur On aura le pack de brush Qui va nous servir à créer des petites particules Donc c'est expliqué Comment l'installer dans le début du tuto Donc voilà Je vous laisse Si vous n'avez pas installé ce pack L'installer sur votre ordinateur On ouvre Photoshop Et puis là On va créer un nouveau document On peut se mettre en centimètres Voilà On va se mettre à 20 par 20 Et au niveau de la résolution On peut se mettre en 150 Pourquoi 20 par 20 ? Puisque notre format illustrator Est au format 20 cm par 20 cm On vient faire un petit coup de CTRL A CTRL C Ou CMD A CMD C Pour tout sélectionner et copier Et on va venir faire CTRL V En objet dynamique dans Photoshop On peut venir augmenter légèrement Au cas où Si on a tronqué un petit peu Certaines choses dans l'illustrator Pour faire dépasser légèrement De l'espace de travail Là c'est pas mal Donc là on n'a plus forcément En fait besoin du vectoriel Donc on peut faire un clic droit Pixeliser le calque Et on peut appliquer un petit vignetage Pour encore assombrir un peu plus Les coins Et du coup Qu'on ait un aspect un petit peu plus nuit Du coup Sur le visuel Donc on fait On vient se mettre en Donc là j'ai pas fait gaffe Je suis en CMJN Donc si vous êtes en CMJN Mettez-vous en RVB Sinon ça va pas marcher Et cliquez sur non Pour ne pas aplatir Filtre Donc on se met en correction De l'objectif Personnaliser On augmente la vignette La quantité de vignettes Vous voyez que les coins S'assombrissent Le milieu Si vous voulez diffuser un petit peu plus Et vous faites ok Donc là vous voyez On vient d'assombrir Quand même légèrement les coins C'est pas plus mal je trouve Au niveau des broches On prend le pinceau Et donc là vous venez les charger Donc c'est Les broches particules Vous cliquez sur le petit écrou Vous cliquez sur particules Vous cliquez sur ajouter Et ça va venir vous les ajouter Directement dans Photoshop Là on peut peut-être se placer Sur la broche 1288 On se met à 1000 au niveau de la forme On se met en blanc Et là on vient cliquer Donc si ça vous paraît Un petit peu trop gros Donc là cliquez un peu n'importe où On va plutôt faire un nouveau document Pardon Se mettre en 1000 Cliquez n'importe où Si ça vous paraît un peu trop gros Faites un coup de CTRL T Et vous venez réduire Vous voyez comme ceci Le calque On peut faire un petit En cliquant ici un petit masque Reprendre Se mettre en noir En premier plan Prendre une forme On va dire diffuse Baisser un petit peu La taille Là vous voyez S'il y a des zones Qui sont un petit peu trop Trop grosses Ben Vous venez supprimer tout ça Donc on peut faire pareil Créer un nouveau calque Prendre du coup une forme Différente Celle là par exemple Tac On donne un petit coup Un petit coup de CTRL T On réduit tout ça Et voilà Ben ça nous fait Les Les étoiles Et comme tout à l'heure Vous pouvez donner un petit coup De De Comment De masque de fusion Pour venir Supprimer Certaines parties Qui sont peut-être un petit peu Trop grosses Comme ici Ou ici Voilà Donc là Le calque 1 On peut venir le redupliquer Un petit coup de CTRL T Voilà Histoire de le replacer A peu près ici Et ces 3 calques je les trouve bien, donc je peux venir les fusionner. Je sélectionne, je les fusionne. On va placer ça de l'autre côté. On va se mettre à peu près ici. Et là, on va être obligé de recréer un masque puisque vous voyez que ça passe par-dessus l'arbre. Les étoiles, normalement, ça ne doit pas passer par-dessus. Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner l'outil Objet Dynamique Vectorial, prendre même l'outil Sélection Rapide, si on souhaite, hop, ou la baguette magique, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas choisi. Voilà, on sélectionne notre arbre. On se remet dans le calque ici, Copie 2, sur le masque, et on fait Édition, Remplir, ou Shift et la touche Retour pour remplir de premier plan. Et du coup, masquer, en fait, les petites étoiles comment qui apparaissaient au premier plan. Bien sûr, on peut baisser aussi l'opacité de ce calque, se mettre par exemple en 50. Voilà. Et du coup, le calque 2, on peut aussi venir rétrécir tout ça, se mettre, voilà, à peu près ici, pour mettre des petits coups d'étoile à droite, à gauche. Ici aussi, on peut venir même pivoter un peu, recréer un masque si on le souhaite, et là, supprimer certaines parties, hop, comme ceci. Si vous trouvez que sur le calque 2, ici, ou même sur le calque 1, il y a trop de... Bah, pareil, il y a trop de zones qui sont un peu trop grosses, vous voyez, comme ceci, bah, vous pouvez reprendre, recliquer sur l'outil masque, et reprendre ici une forme de particules, par exemple celle-ci, vous baissez un peu le rayon, vous mettez en noir, et vous repassez par-dessus. Voilà. Comme ceci. Ça, vous pouvez faire ça, bah, du coup, sur tous les calques. Voilà. Et si vous voulez, bah, tâcher un peu le document, donner un petit peu, un peu de grain, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter une texture. Un peu comme le chaperon rouge, je vous avais dit de prendre une texture papier, texture papier, donc on peut taper texture, dans l'image. Donc là, il faut sélectionner quand même une image assez grosse, par exemple, celle-ci, elle me paraît pas mal. Une image avec du grain. Après, il y en a beaucoup, beaucoup, donc à vous de sélectionner. Celle-là me paraissait pas mal. Copier l'image. On se met en premier plan et on colle tout ça. On peut venir réduire en faisant CTRL T ou COMMAND T. On appuie sur SHIFT pour garder le ratio, bien sûr. Hop. Bon là, on peut peut-être agrandir un petit peu plus tout ça. Voilà. Et se mettre, si on se met en produit, ça risque d'être un petit peu sombre, mais on peut toujours jouer un peu avec l'opacité. Vous voyez, ça apporte un petit grain, puis ça assombrit encore un peu plus notre image. On peut se mettre en incrustation aussi, mais du coup, ça éclaircit un peu plus, mais on peut toujours jouer avec l'opacité. lumière tamisée aussi, en jouant un peu avec l'opacité, mais je pense que soit obscurcir ou produit, ça nous apporte quand même quelque chose d'assez sympa. On a de la texture. Donc, j'opterais plutôt sur de la texture, sur le mode produit. Rien ne nous empêche d'appliquer aussi un masque à cette texture. et vous voyez, par endroit, redonner des petits coups à droite, à gauche, histoire d'apporter encore un peu plus de grains à notre illustration. Bon, après, plein de techniques encore, une fois, pour arriver à un résultat sympa. Pour uniformiser aussi la chose, rien ne nous empêche de recréer un calque de réglage, par exemple dégradé. Cliquer donc du coup sur le dégradé, mettre, on va dire un aspect bleu nuit. Donc, on peut partir encore une fois sur du violet peut-être et sur le deuxième point sur du bleu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je n'ai pas testé, mais c'est pour vous montrer. Faire OK, se mettre peut-être en radial, inversé par exemple. Au niveau de l'échelle, peut-être l'augmenter un petit peu. Voilà. Et du coup, se mettre en lumière tamisée. Vous voyez, donc là, on est plus dans les bleus. En incrustation, on est encore plus dans les bleus. En produit, on éclaircit un peu, on assombrit un peu plus. Donc là, si on éclaircit, ce n'est pas forcément très joli. Peut-être que la lumière tamisée, ça reste encore le mieux. après, vous pouvez inverser pour voir ce que ça donne. C'est pas mal là aussi dans ce sens-là. C'est vraiment à vous de voir. Mais c'est vrai que c'est peut-être mieux, non ? Comme ceci. Après, rien ne vous empêche vraiment de baisser l'opacité si c'est un peu trop violent, encore une fois. Et si vous voulez donner un effet de lune qui scintille, pas de souci, vous pouvez créer un nouveau calque encore une fois. Prendre l'outil Ellipse. Au niveau du contour progressif, on va essayer de se mettre en 50 pour voir. Et faire une Ellipse qui fait à peu près la forme de la Lune. Alors, pour être vraiment pile-poil sur la Lune, il y a une petite technique, c'est que vous mettez un repère ici, au-dessus, un repère, hop, sur l'extrémité de la Lune. Du coup, vous partez de cette intersection, vous appuyez sur Shift, bien sûr, pour faire un cercle bien rond. Et voilà, là, vous êtes pas trop mal. Et vous faites édition remplir. Et là, vous voyez, vous avez une Lune qui scintille. Donc après, vous pouvez vous mettre plutôt en lumière tamisée. Mais du coup, il y a le chat aussi qui trinque un petit peu. Au niveau de l'opacité, on peut peut-être la baisser à 60. Mais vous serez obligés de refaire un masque et de reprendre l'outil pinceau et de repasser par-dessus. mais bon, ça peut quand même être sympa de le faire. Voilà. Alors, si vous voulez mettre une police assez sympa dans le thème d'Halloween, dans le dossier source, vous allez trouver le Nemo Nightmare. Donc, vous l'installez dans le dossier fonte et il ne vous restera plus qu'à venir taper 1. Encore, on va se mettre en 195. On va venir taper Happy. Du coup, on sélectionne tout. On se met en Nemo Nightmare régulière. OK. On peut venir dupliquer ça en faisant Alt, en le déplaçant. Et là, on va se mettre en Halloween. On peut peut-être se mettre en 215 ici, un petit peu plus gros. Voilà. soit vous vous laissez en blanc, soit vous pouvez mettre ça aussi au niveau de la même couleur que les yeux du chat. Tac. C'est vous qui voyez. On peut venir créer un petit bonhomme vite fait de sortir, un petit bonhomme, un petit un petit chapeau de sorcière, par exemple, sur Illustrator. On prend l'outil Ellipse, l'outil, pardon, étoile. On crée trois branches. Voilà. On fait un petit une petite rotation. Donc là, on a le petit chapeau déjà qui prend forme. Outil Ellipse. On fait quelque chose comme ça. notre chapeau de sorcière et puis déjà ça, on peut se mettre, on peut les sélectionner et cibler avec la pipette les yeux du chat pour se mettre en orange. Pas de Finder, on rassemble tout. Comme ça, ça sera fait. On peut créer un petit nœud, donc on peut prendre l'outil rectangle arrondi. Au niveau du rayon, on peut se mettre à deux pour voir. on se met en violet, par exemple. On peut venir augmenter légèrement tout ça. Voilà. On se place à peu près ici. Et puis, avec la plume, on va venir faire un petit raccord. et on va faire pareil de l'autre côté. Ok, on a notre petit raccord. Si bien que on peut venir dupliquer la forme ici, rectangle arrondi. Là, histoire d'y voir plus clair, on se met en orange. On cible avec la pipette l'orange du chapeau. On rétrécit un peu tout ça. On n'hésite pas à zoomer pour être plus précis. Donc là, je ne peux pas diminuer puisque j'ai un rayon qui est un peu trop grand. Mais bon, là, ça ne me paraît pas trop trop mal. Quoique, j'aurais peut-être pu mettre un rayon un peu plus petit. Peut-être me mettre à 1. Voilà. Ok, du coup, ces deux formes, on peut venir retourner dans Pathfinder et là, on peut venir cliquer sur soustraction. Si bien que on voit ce qui se passe. La forme du milieu ici, c'est soustraite par rapport à la forme qui est en dessous. Donc là, c'est parfait. Et ce qu'on peut venir faire, c'est faire la même chose avec les petites branches. Hop, et on cible le chapeau. Hop, on soustrait. et à la limite, on peut faire pareil aussi avec lui. On vient venir soustraire, tout simplement. Ok. On peut faire un petit copier. On retourne dans Photoshop et on colle Objet dynamique. Le fait d'avoir soustrait, on s'en fout. On va toujours avoir la couleur violette puisqu'on est en violet ici au niveau de l'arrière-plan. On peut venir, comme sur l'exemple, donner un petit coup de rotation. Et si on veut apporter un petit peu plus de particules aussi au chapeau, on crée un masque dessus. Hop, on reprend l'outil pinceau. Et là, on donne des petits coups. Donc, on se met en noir. Et on donne des petits coups sur le chapeau. On peut réduire un peu la forme. Et voilà. Donc, si vous voulez bien vous centrer, on double-clique sur l'arrière-plan. Petit coup de CTRL-T pour transformation manuelle. On met un repère au milieu. Si les repères ne s'affichent pas, CTRL-H. Donc ça, je peux supprimer. On sélectionne notre objet dynamique, notre chapeau et Halloween et Happy. CTRL-T. Et là, on se centre parfaitement par rapport au repère. CTRL-H. Et voilà. Il n'y a plus qu'à enregistrer dans votre dossier Halloween ou sur le bureau. ici même. Et là, je vais l'appeler PS. Et voilà. Donc du coup, ce tuto se termine. Donc on arrive quand même à un résultat assez sympathique. Vous pourrez envoyer des petites e-cards à vos amis ou tout simplement faire des... Ou à vos clients même. Pourquoi pas. S'ils ont le sens de l'humour. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Soit dans les commentaires. Soit damien. au base teammate.fr N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube comme ça vous serez informé des prochains tutos des nouveautés. Sur Facebook aussi, vous êtes de plus en plus nombreux sur Twitter. Donc vous avez tous les liens en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.